Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule process des clics dans lequel je vous partage des morceaux de coaching one to one afin que vous puissiez être dans des situations concrètes et dans lequel je vous partage aussi les clés adaptées durant ces coachings. Ici j'aimerais attirer votre attention sur les diagnostics qui sont posés tels que les HPI et les TDAH. J'ai du mal à prononcer. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Si c'est le cas, je pense que cette vidéo elle est faite pour vous. Alors c'est assez intéressant parce que ces dernières semaines je suis souvent contactée par des personnes pour des séances diagnostiques déjà de personnes qui sont diagnostiquées HPI et TDAH. La question n'est pas tellement sur cette identité-là, sur ce diagnostic. À la base, ces personnes-là viennent me voir pas pour ça du tout. Les personnes viennent me voir, il y a une personne qui vient me voir parce qu'elle sent que vraiment elle a son entreprise, c'est laborieux, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que la prospérité a du mal à venir. En tout cas pour cette personne-là, on voit bien qu'il y a vraiment un espace de pénabilité dans lequel c'est compliqué. La deuxième personne qui vient me voir, qui me dit « Moi, en fait, encore une fois, tout est vraiment compliqué. » Elle a l'impression qu'aujourd'hui, les choses lui échappent. Elle a son entreprise mais encore la lutte est présente. Et puis il y a une troisième personne qui est dans un autre cas de figure dans lequel, effectivement, elle est installée en tant que salariée. Tout va bien mais elle s'ennuie véritablement et elle a la difficulté à se reconnecter à son plaisir, à se reconnecter à un métier qui l'épanouit vraiment aujourd'hui. La question qui se pose, je vais un peu rectifier. La question qui se pose quand elle vient de me voir, c'est juste dire « Ok, quand on vient pour une séance diagnostique, la première chose, c'est une vraie séance en fait, mais c'est en diagnostic, c'est pas juste. Même si elles sont offertes, c'est pas juste qu'on vient pour une séance, situation actuelle, quel est votre objectif, blabla, voilà ce que je vous propose. » Non, pas du tout. C'est une vraie séance que vous avez avec moi parce que je vais aller plonger dans votre structure inconsciente pour aller voir quel est le mécanisme bloquant qui ne vous permet pas aujourd'hui de vivre, de mettre en place ce que vous désirez vraiment. Et en fait, c'est intéressant parce que dans ces diagnostics-là, ces trois personnes sont enfermées dans cette identité de HPI et TDAH. Ça veut dire qu'elles sont tellement moulées dans cette identité-là que dans ce personnage qui est complètement habité en elles, que ce personnage en devient un frein dans leur propre épanouissement. Je vous explique. Pour la première personne, effectivement, quand on plonge dans son histoire et on voit bien que ce qui la bloque en tout premier lieu, c'est cette identité qui est reliée à ce symptôme du TDAH. Je suis TDAH. Et c'est devenu une telle identité que l'identité s'imprègne tellement en elle que c'est évident pour elle qu'elle s'éparpille, que les émotions, elle est débordée par ses émotions, qu'elle s'éparpille, qu'elle a 10 000 idées en même temps, que tout est compliqué pour elle. Et donc, en réalité, cette identité a induit une réalité, un paradigme où tout est compliqué pour elle. C'est comme si cette identité du TDAH a validé le fait que, ok, ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas parce qu'effectivement, tout devient compliqué pour elle. C'est presque une façon de la protéger, de ne pas y arriver. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que ça résonne pour vous si vous êtes dans ce cas ? Donc, du coup, c'est presque une façon de ne pas y arriver, de se pardonner, de ne pas y arriver. Et donc, c'est presque un mécanisme qui s'auto-détruit en fait. À la fois, ok, j'ai le TDAH, c'est super, ça donne du sens à ce que je suis en train de vivre émotionnellement, c'est ok. Mais en contrepartie de cela, il y a quelque chose en soi qui dit, ok, ce n'est pas grave, je comprends, je suis spéciale. Mais en contrepartie, le mécanisme inconscient qui sous-tend cette identité, c'est qu'aujourd'hui, pour cette personne, tout devient compliqué. Puisque c'est relié à la manière dont elle a allié à cette identité-là. D'accord ? Donc, ça c'est une chose, par exemple, la deuxième, une autre personne que j'ai accompagnée, pour elle, justement, elle me dépose, elle me dit, voilà, j'ai une entreprise, pareil, ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas, j'aime ce que je fais, je sais que ce que je propose fait du bien aux gens. Mais voilà, ça ne fonctionne pas. Effectivement, je suis quelqu'un de spécial parce que je suis diagnostiquée HPI, donc émotionnellement, pour moi, je vis des émotions hors du commun, c'est-à-dire d'une petite situation, les émotions, j'en suis vraiment débordée. Donc, ok, si ce diagnostic a été posé pour donner du sens à ses émotions et que ça s'arrête là, à la gestion émotionnelle et la manière dont elle vit les choses, c'est une chose. Là où ça va porter préjudice pour elle, c'est qu'effectivement, elle va mouler un personnage avec des mécanismes inconscients reliés à ce diagnostic de HPI, qui fait que pour elle particulièrement, qu'est-ce qu'elle a développé comme mécanisme inconscient ? Elle a développé qu'elle n'a pas de pouvoir sur sa vie, puisque ses émotions elles-mêmes débordent, débordent et, comment dire, débordent, débordent. Elle est débordée par ses émotions à chaque fois, donc elle a le sentiment de subir ses émotions, donc elle a le sentiment de subir sa vie, de ne plus avoir le pouvoir sur sa vie. Donc, chaque fois qu'elle veut entamer quelque chose, tout lui échappe très rapidement. Il suffit, il y a forcément quelque chose qui fait que tout lui échappe, puisqu'elle est branchée, elle est branchée, son identité est branchée sur le fait qu'elle n'a pas le pouvoir sur sa vie. Donc, voyez-vous que, quel que soit ce qu'elle va entamer, tout va lui échapper quelque part. Et cela est relié à cette identité de « je suis HPI ». C'est du moins comme ça qu'elle, spécifiquement, elle l'a développée. Donc, je ne sais pas si ça parle pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. La troisième personne, l'autre personne que j'ai diagnostiquée, c'est aussi très intéressant, parce qu'elle vient me voir pour une séance diagnostique, justement, et il en ressort de cette séance, qu'elle me dit « moi, Armelle, voilà, la situation actuelle, c'est que ça fait trois fois qu'elle change de travail et qu'elle s'ennuie. » Malgré les changements où elle valide que ça va être un métier dans lequel elle va s'épanouir, il se trouve qu'il va se passer quelque chose qui fait qu'à un moment donné, elle va s'ennuyer vraiment. Et elle me dit « moi, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un métier qui m'épanouit, un métier dans lequel j'ai du plaisir. » Elle me dit « j'ai déjà entrepris pas mal de thérapie, j'ai déterminé mon ikigai, j'ai fait des séances, des programmes pour être dans ma mission de vie, déterminer ma mission de vie, être au cœur de ma singularité, mon unicité. » Malgré tout, elle est toujours au même point, elle ne sait toujours pas quel est le métier qui l'épanouit vraiment. L'intérêt de notre séance diagnostique serait donc pour moi d'aller voir dans son inconscient quelle est la mécanique qui l'empêche d'accéder à ce plaisir-là, qui l'empêche d'accéder à ce métier qui éventuellement peut l'épanouir. Mais c'est intéressant parce que quand on plonge, quand je plonge dedans, il est très clair que je tombe sur son identité, HPI, A super, et je tombe sur la manière dont elle s'est construite avec cette identité. Et le mécanisme qu'elle a mis en place, c'est qu'elle est formatée aujourd'hui pour faire les métiers les plus difficiles, les concours les plus difficiles pour être exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle elle a fait des hautes études. Et donc, quelque part, en fait, ce qui est en ressorti, c'est que de par le fait qu'elle est rentrée dans le moule de cette identité d'HPI, elle a aussi enveloppé et emprunté ce mécanisme de « elle est là pour performer ». Elle n'est pas là pour le plaisir, elle est là pour performer. Mais ce qui va être intéressant aussi durant cette séance diagnostique, c'est que cette mécanique-là va être renforcée avec le fait que cette mécanique de « je suis faite pour performer », pour donner, voilà, c'est ça, pour performer, pour être exceptionnelle, va être renforcée par le fait que, effectivement, être une performeuse, c'est une façon de réparer l'histoire de sa mère. Et c'est là où ça va se fixer. Donc, quelque part, de par ce mécanisme inconscient, inconsciemment, elle va s'empêcher d'accéder à son plaisir, parce que si elle accède à son plaisir, elle rompt, elle trahit ce pacte qu'elle a lié à sa mère, elle trahit ce lien d'amour et de soutien par rapport à sa maman. Et en même temps, elle s'est construite comme ça dans la performance. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas accéder au métier qui lui est pas lui et à sa mission de vie. Donc, c'est intéressant de voir, à partir d'une identité, quels sont les mécanismes que nous mettons en place qui font que, quelque part, nous ne pouvons pas accéder à ce que l'on désire. Donc, là, pour elle, la notion du plaisir est coupée complètement. Et pour les autres, ça rend un paradigme et une réalité, mais compliqué, où tout est compliqué parce qu'elles ont des situations spéciales, parce qu'elles sont HPI, TDAH, tout est compliqué à gérer. Donc, effectivement, si la pensée, elle est basée sur tout est compliqué à gérer, c'est la réalité qu'elles vont vivre. D'accord ? Donc, est-ce que ça vous parle ? J'espère, en tout cas, que cette vidéo va vous parler. Mais si vous êtes, voilà, si vous êtes concerné par cette identité et que vous voyez que les choses peinent, vous avez de la peine à vous expenser, à vous réaliser professionnellement, bon, là, c'est le cas pour ces femmes, moi, je vous invite vraiment à prendre une séance diagnostique. Moi, je serai vraiment très heureuse d'aller voir et d'aller voir qu'est-ce qui se joue pour vous, afin que vous puissiez vraiment avancer. Donc, contactez-moi, ces séances diagnostiques sont offertes, c'est 30 minutes. Et à l'issue de cette séance, bien sûr, je vais vous proposer des clés, des processus, et à vous de voir si ça ne vous convient ou pas. Voilà, donc c'est sans engagement. J'espère que ces quelques mots vont vous aider. En tout cas, laissez-moi un commentaire si ça vous concerne et si ça vous parle. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite.